Le feu de bruscant est censé avoir trois origines. Pendant l'hivernement, c'est la foudre. Dans la foudre-chambre, il y a le feu. Après cela, nous avons, juste avant l'hivernement, nous avons ce qu'on appelle des travaux de déblaiement, de préparer les champs. Dans nos pays, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'engrais. Donc les gens, ils brûlent le feu parce que les arbres sont surcontinues, ils sont bien du potassium, de l'azote, etc. Le feu, maintenant, en brûlant le matériau, va enrichir le sol. C'est des engrais verts. Ça, le feu peut s'échapper, les régions de la forêt. Troisième source, c'est les collecteurs de miel. Pour collecter un miel, qu'est-ce qu'on fait? L'abeille va toujours mettre sa ruche très haut. Puisqu'on ne peut pas l'atteindre, on court d'abord là. On court l'arbre tout simplement pour atteindre le miel. Et puisqu'on abeure les abeilles, on met le feu. Donc ça, on a fumé, les abeilles vont partir. On ramasse le bière et on s'en bat. On a coupé l'arbre, on a détruit la pousse et on a laissé le feu derrière soi. Voici les trois origines essentielles. Et à combien est-ce qu'on s'est évaluée les cartes là? À 29 milliards. Voilà, selon les militaires de l'environnement du Sénégal, il y a 29 milliards que le Sénégal perd chaque année dans les feux de pousse. Je ne Вы en prêpes. Je ne suis pas dépris, je ne suis pas dépris. Je ne fait pas dépris. Il a proche du Pouche ! Je te dis, c'est une pilote. Je suis mis en place ! Je ne me suis pas dépris. Je ne me suis pas dépris ! C'est la terre, c'est le professeur, il entend la poussée, c'est l'avondance. Dans le Nukurokova, on va diminuer l'écart des vitres, parce que certains singes peuvent rentrer là-dedans. Ils vont chercher de la nourriture, des morceaux de pain et plein de choses. Donc on peut pas ne pas fermer hermétiquement, mais on va... Est-ce que les singes ne vont pas monter chez Nukurokova ? Non, c'est des risques potentiels, mais pour les parfums et les dames, voilà. Mais il y a aussi des moutons à voir. Et les moutons ne vont pas. Et les moutons ne vont pas ? Les moutons ne vont pas. Non, attention les moutons. Et si on a la chance, on peut voir des animaux. Disons 80 km à partir de là. Si vous commencez à payer attention, on va aller plus vite. Et là, avec l'aide de dire qu'on pourrait voir des animaux, un coup de pain et d'autre. Ça nous fait un peu de safari avant d'arriver à accueillir. Et il y a une quatrième cause des fleurs de mousse, c'est la chasse. Voilà, c'est la chasse des gars. La chasse qu'on fait. Les braconniers font ça, quoi. Et à côté des froids classiques, ils ont également la chasse. Et on va bientôt entrer dans la forêt. Dans le parc. On est là, hein ? On est là, actuellement. Notre prochaine destination, c'est Mishira. Il y a 33 km de tamba. Actuellement, nous sommes à 10 km de tamba. Il reste 20-23 km. Et quand on est là, c'est l'entrée du parc. Là, c'est vraiment le parc. Et tout ça, c'est le parc. Tout ça. C'est l'entrée du parc. Donc, on peut faire deux heures de temps. Une tente. On court dans le parc. Donc, c'est dans cette zone-là qu'on peut voir le parc. Tout ce qui est envers, c'est le Neukorokoran. Et qu'y sont les sites où on va visiter ? Les sites où on va visiter ? Les sites où on va visiter d'Unefreno-Ela. Vous avez... D'Unefreno-Ela. Vous avez vu ? Ça, c'est l'Ela. Et puis, on a... On a... Les pesquerelles qui sont... Savodala-Ela. Savodala-Ela. C'est ce que je cherche là. Ce n'est pas les... C'est... ... C'est ce qu'ils ont dit ? ... C'est ce qu'ils ont dit, c'est le Parfleur. C'est ce que tu peux pas faire ire ? Une fois, c'est le Parfleur qui se fait. C'est le Parfleur qui se fait. C'est le Parfleur. C'est normalement là, c'est dans cette zone, là-bas, mais c'est un mi-chemin, de là vers là, mais là je ne sais pas exactement.